RTL matin RTL il est 7h19, bonjour Alba Ventura Bonjour Yves, bonjour à tous François Hollande a décidé de prendre la parole le 6 novembre prochain ce sera sur TF1 en collaboration avec RTL C'est l'ami mandat La vraie question c'est qu'a-t-il à nous dire Vous venez de le rencontrer Alba, alors qu'a-t-il en tête le Président ? Bon c'est pas facile de sonder le Président parce qu'il est assez secret au fond Mais lorsqu'on discute avec lui on comprend que cette émission est importante pour lui non pas parce qu'il croit qu'elle peut lui rapporter en termes de popularité, ça il se fait plus d'illusions sur ce plan-là, il sait très bien le Président qu'il doit faire profil bas comme il le dit d'ailleurs très bien il n'y a pas de récit possible s'il n'y a pas de résultat. Non c'est pas une question de popularité, ça ne se joue pas là c'est plutôt je dirais qu'il croit au cycle François Hollande et il espère que c'est un cycle un peu maudit qui se termine Il croit au cycle, moi je veux bien mais il croit au miracle. Non il ne croit pas au miracle mais il croit que certaines lois peuvent changer les choses, peuvent modifier le cycle économique et celle qu'il cite en exemple justement c'est la loi Macron du nom du ministre de l'économie Emmanuel Macron. Le Président dit même que c'est le texte qui compte le plus pour lui comme si c'était sa dernière arme alors il faut dire que si le ministre de l'économie va au bout de ses idées ça peut chauffer alors cette loi, on dit Macron, on l'appelle aussi la loi croissance ou la loi pour l'activité elle est en préparation en ce moment, elle devrait inclure les seuils sociaux dans les entreprises si la négociation aboutit avec les partenaires sociaux. Il y sera également question des professions réglementées, on en a beaucoup parlé vous savez les notaires, les huissiers, les pharmaciens et bien sûr le travail du dimanche et il y croit tellement à ce texte François Hollande qu'il a demandé au ministre de l'économie de venir le présenter là aujourd'hui tout à l'heure en conseil des ministres alors que la loi n'est pas terminée il croise les doigts François Hollande pour que cette loi puisse bouger en termes de croissance dans le pays et pour que ce soit vu à Bruxelles comme un signe de bonne volonté Est-il conscient de son degré d'impopularité et même en souffre-t-il ? Alors vous savez, moi ce qui me frappe le plus chez François Hollande, c'est son côté imperméable C'est un sacré paradoxe pour un président qui a pris autant la pluie que la foudre Alors il est certes imperméable mais il n'est pas insensible et par exemple il a renoncé à dire des choses comme c'est dur, c'est pas facile car il sait que ça, les français ne veulent plus l'entendre De même, il sait parfaitement qu'il doit expliquer pourquoi il n'y a pas eu jusqu'à présent les résultats qu'il espérait mais sans se défausser Il sait qu'il lui interdit de prononcer la phrase c'est pas de ma faute Alors vous me demandez s'il est tout à fait conscient de son niveau d'impopularité Bah oui, il est, il est imperméable il n'est pas aveugle Et c'est pour ça que cette émission pour lui c'est l'occasion de faire de la pédagogie Alors c'est drôle parce que c'est exactement ce que Nicolas Sarkozy avait fait à mi-mandat comme quoi il y a des constantes en politique Alors imperméable, ça ne veut pas dire non plus qu'il ne souffre pas Vous savez quand il se confie un peu le président il dit J'ai pris le parti que rien ne m'agacait Rien ne m'agacait Bah oui, il veut juste croire que son impopularité c'est moins de l'hostilité que de l'indifférence Alba Ventura, tous les jours, 7h20 sur RTL